1965, cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclées par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Hum, la sauce commando, c'est paradis. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... C'est bizarre, hein? Mais depuis que je dors dans ma ferraillerie, je me sens bizarre. C'est normal, la vieille c'est bizarre. Ah! Hé, t'es une belle broche! C'est mon nouveau lecteur MP3. Tu peux même enregistrer ta voix, c'est bien pratique quand t'es déprimée. Pourquoi? Wow! Marine, t'es vraiment honte! Merci! Chut! J'essaie de me trouver un emploi. Tu ferais une très bonne bibliothèque à désagréable. Il n'y a vraiment aucune offre d'emploi à ma hauteur. Ah! Tiens. Maintenant, elles sont à ta hauteur. Merci. Ça se prend au juste? Un poste de super gestionnaire. Avec mon diplôme universitaire, je me sens prête pour relever des nouveaux défis. Gérer la gestion. « Gestion féminin, comment contrôler avec grâce? » Tu ne l'as pas lu, celui-là. Emotions! Tu devrais lire le livre « Comment gérer ses livres sur la gestion ». Ha! Ha! Très drôle. Ou « Comment gérer ses émotions ». Riez tant que vous voulez. Vous allez voir. Bientôt, je vais trouver le bon poste pour faire avancer ma carrière. Mon ascension va être fulgurante. Je vais devenir une gestionnaire importante. Une vice-présidente. Une présidente. Ah oui! Je vais contrôler des restos. La division du Québec. L'Empire Creighton au complet. Puis un jour, je vais contrôler le monde! Hé! Je connais quelqu'un qui aurait besoin d'une bonne thérapie. Vous saurez que c'est très bon d'avoir des objectifs de carrière. Veux-tu que je t'ouvre la porte pour que tu as fait tes besoins dans la cour? Mais non, j'attends mon hélicoptère. Ils m'ont dit qu'elle est livrée ce matin. Ah oui! C'est un hélicoptère. Tu ne penses pas que tu serais mieux d'aller l'attendre dehors? Oh! Enfin! Bonjour! Une livraison pour... Slam? Oui, c'est moi, ça. C'est votre nom, ça? Slam. Ben, c'est mon surnom. Eh bien, petite signature ici. Oh! Ça l'a. Par ici. Bonne journée! Merci! Tu sais quoi? Je me suis commandé un tapis. Puis tu veux le tricoter toi-même? Non, c'est un tapis roulant. C'est pour m'entraîner à 3h matin. Avec ça, mon cardio va être top chap. Puis pourquoi il y a 3 watts? Parce que j'ai pris le modèle à assembler soi-même. Ça coûtait moins cher. C'est pour ça que j'ai pris congé aujourd'hui. Pas toi aussi. Comment ça? Ben, j'ai pris congé moi aussi, là. Je pense avoir la paix pour monter mon hélicoptère. Ben, le monter où? Sur le toit? Ah! Ah! Rebonjour. Livraison pour, euh... Che? C'est moi. C'est votre nom, ça, Che. C'est... C'est mon surnom. Eh bien. Ah! 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 C'est quoi tout ça? C'est mon hélicoptère? Ben, j'ai acheté un modèle à assembler soi-même. C'était moins cher. OK. Je sais. Je sais, je suis en temps. Je suis désolée, je t'ai poigné au téléphone. Tu avais juste à raccrocher. Majite-toi donc qu'il faut que je sois à poste au pylôme demain soir. Hein? Ah, c'est l'inauguration du nouveau compacteur à déchets. Cool. Les pauvres employés, je vais compacter les déchets à la main. Je savais pas que tu trippais sur les vidanges. Eh non, donne un spectacle là-bas demain. Je suis en train de m'engueuler avec la direction Creighton Idol. Je te comprends. Moi aussi, j'essaierais de m'en sauver. Ah non, non. Eh non, c'est pas ça. Eh non, je viens d'apprendre qu'ils payaient pas le billet d'avion. J'ai pas les moyens de l'acheter. Moi, ça coûte super cher. Ça coûte plus cher aller à poste au pylôme qu'aller en Chine. Hein? Je sais pas ce que je vais faire. Ben, ils vont en Chine à la place. Ils ont un milliard d'habitants sur un milliard de Chinois. Il y en a sûrement une couple qui vont tripper sur tes chansons. Qu'est-ce que t'attends pour aller te changer? Une lettre de Creighton Idol? Ben justement, c'est de l'heure fausse si je suis en retard. Ben, je veux rien entendre. Yop, yop. Les gens que les jumelles me connaissent rentrent pas. Puis, as-tu trouvé une job? Oui. Quoi? Oh, bourreau! Non, thérapeute. Ben oui, c'est toi qui m'as donné l'idée tantôt en parlant de thérapie. J'ai suivi ta suggestion. C'était pas une suggestion. Consultation obligatoire pour tous les employés. Je vais régler tous vos problèmes en pratiquant l'écoute active. Ben oui, bien, est-ce? Ben non, je veux rien entendre. Tu commences bien ta carrière, hein? Ben, je commence par vous deux. Je vous attends dans mon bureau. OK. Wow! Marine, t'es vraiment honte! Est-ce qu'on peut enregistrer la même phrase, mais avec mon nom? On a vraiment pas le choix. OK, OK, OK. Bye. Hé, viendrais-tu m'aider? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de faire ce qui est écrit, là, mais ça marche pas. Ben oui, mais c'est même pas écrit en français. Ben oui, c'est juste mal traduit. C'est tout le temps comme ça quand t'achètes quelque chose à l'Assemblée toi-même. C'est normal. Je veux bien, là, mais c'est un hélicoptère que tu montes, là. C'est pas une table à café. Mais aide-moi, donc. Bon. N'insérer l'étui-ioa dans la tuyau-bée. Je comprends pas pourquoi ma tuyau-a veut pas s'en insérer dans ma tuyau-bée. Ben, je sais pas moi non plus, là. Je vais prendre un couteau, là, puis je vais y filer un des bouts, comme ça. Ils vont s'insérer un dans l'autre sans problème. OK, OK. Là, c'est officiel. Moi, j'embarquais jamais dans ton hélicoptère. Mais, mais, t'as-tu une autre solution? Ouais. Ah! Mais c'est sûr qu'ils peuvent pas s'insérer. C'est pas ton tuyau-bée. Mais c'est le tuyau-bée de qui? C'est une pièce dans mon tapis roulant, là. Je dois avoir ton tuyau-bée quelque part. Hé, je t'ai dit que tu m'aides pas trop, toi, avec ton tapis. Hé, t'es mal placé pour chialer. Toi, tu mélanges nos pièces. Des plans pour que je me ramasse avec un tapis volant. Ah! Je ne finirai jamais aujourd'hui. Ah, ça, c'est sûr que non. Hé, donc, ben négatif. Hé, c'est Anaïs au téléphone, là. Faut rentrer et travailler, il y a un imprévu. Un imprévu? Genre, les jumelles peuvent pas rentrer? Hein? Comment t'as fait pour deviner? Est-ce qu'on est vraiment obligés d'être couchés, là? J'ai jamais été aussi près de quelqu'un. Hum! Aurais-tu peur de l'intimité? C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oh, ça me dérange pas. Je veux que vous soyez à l'aise. Je pense qu'il faudrait que vous trouvez une autre job. Bienvenue à votre première séance de Créto-thérapie. Créto-thérapie? Oui. J'ai proposé à la direction d'aider les employés Créto-ne à se sentir mieux dans leur peau. Mais pour qu'ils soient plus performants au travail, évidemment. La direction est au courant. Oui. J'ai ici un courriel de M. Bureau qui me donne le feu vert. Hum! Hé, c'est ça que tu devais accrocher sur ton mur, là, au lieu de ton diplôme. Inquiétez-vous pas, on va commencer doucement. Alors, avez-vous des peurs, des craintes ou des blocages qui nuiraient à votre travail? Si oui, lesquels et pourquoi? Je vous préviens, vous sortirez pas d'ici tant que vous vous serez pas confiés. OK. Tu veux des confinances? Je vais commencer. Ah! J'avais huit ans, c'était l'été. J'étais à une fête foraine avec mes parents. Il y avait tous les animaux de la ferme dans des petits enclos. Des moutons, des canards, des lapins, des vaches, des cochons. OK. C'est bon. On a compris. Tous les animaux de la ferme. Il y avait un bœuf aussi. Gros. Fort. Tellement fort qu'il a brisé la porte de son enclos. Puis il s'est mis à foncer droit sur moi. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Mon père, il m'a attrapée par les cheveux pour m'empêcher d'être écrasée. Mais il m'a tirée tellement fort qu'une grosse poignée de cheveux, il est restée poignée dans les mains. À l'école, c'est moi qui ai lancé la mode des coupes de cheveux asymétriques. Je vois pas le problème. Tes cheveux ont repoussé. Depuis que je travaille ici, à chaque fois que je croise une boulette de bœuf, mon accident me revient. Puis, je panique. Oh! Difficulté à dissocier la boulette du bœuf. Intéressant. Ça me fait penser que j'ai à peu près le même problème. Sauf que moi, c'est pas avec les boulettes. C'est avec des croquettes de poulet. Tu t'es fait attaquer par un poulet? Non, non, non. Par une croquette de poulet. Elle ne faudrait quand même pas me prendre pour une dinde avec ton histoire de poulet? Non, 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 mais c'est vrai. C'est une grosse croquette, là. Une dure à cuire. Bien, OK, ça suffit. De toute façon, on n'a même pas de croquettes au menu. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Dors! Yop, yop! Note à la direction. Marine a une peur bleue du bœuf, ce qui peut être un excellent motif de renvoi. Et Darius, lui, n'est jamais sérieux, ce qui le place dans la catégorie des employés parasites à éliminer. Quand je vais avoir trouvé une faille à chacun des employés, ils vont tous m'obéir au doigt et à l'œil. Sinon, je vais les écraser, les piédiciner, les écrabouiller, ou pire encore, les ferme l'autre à la porte. Ha! 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 Je pense qu'il faudrait que j'arrête de me parler toute seule. Oui, merci. Bon, mais mon billet d'autobus est acheté. Je pars ce soir à 7h15. Ah ouais? Tu vas où? À Postopilou. Hi! Moi aussi, je ferais cette face-là, hein? Ah bien non! Mais non, je m'en vais donner un spectacle là-bas. Ça, ça va être super le fun! Non, c'est plutôt les 18 heures d'autobus qui me tendent pas si long. Mais non, c'est aussi long que d'aller en Chine en avion. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui avec la Chine? Laisse faire. T'étais pas supposée être en congé, toi, aujourd'hui? Ah, je remplace les jumelles McCormick avec Che. Je fais les heures paire, Che fait les heures impaires. Comment ça? Bien, elles souffrent de fatigue chronique, les jumelles. Fait qu'elles travaillent juste une heure chacune leur tour à tour de rôle. C'est un peu plate comme horaire, non? Non, 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 ça faisait notre affaire. Ça me donne le temps d'aller travailler à l'appart parce que Che a reçu son hélicoptère. Et moi, j'ai reçu mon tapis roulant. Oh, il est arrivé! Mais là, c'est un vrai de vrai, hein? C'est pas un petit modèle télécommandé. Non, 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 c'est un vrai tapis roulant. Non, je ne compte pas du tapis roulant. Non, je vais demander à Che de venir me reconduire à poste pilone en hélicoptère. Alors, attends, là, c'est un hélicoptère. J'espère que t'as beaucoup de problèmes. Bien non, j'en avais juste un et je viens de le régler. À ta place, je m'en inventerais un autre. Sinon, Anaïs ne sera pas contente. Sonia, c'est l'heure de ta thérapie. Je t'attends dans mon bureau. Bonne chance. On a le travail terminé. À tantôt. Bye. C'est pas Anaïs qui te mène dans cet état-là, toujours? Ah non, non. C'est autre chose. Faut absolument quelque chose d'une façon de faire suer, Anaïs. Ça y apprendrait à essayer de fouiller dans nos émotions. Déjà que j'en ai pas beaucoup, j'ai ça quand on essaie de jouer dedans. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais déjà être au resto. J'ai réussi. Hé, merci! Il est super beau, hein? Oui, mais c'est parce que t'as pas vu mon hélicoptère. Regarde. Comment t'as fait pour aller aussi vite, moi? Bon, laissez ton vieux manuel d'instruction. Me souviens à mon instant. Ton instinct? Bon, ben, faut que j'y aille. On te voit tantôt. Salut. Ah, yeah! C'est quoi, ta manche-là? Je cours à 600 mètres d'altitude. Hé, je pensais jamais dire ça un jour, mais ça me fait du bien de te parler. En facturant la minute, tu m'aurais rendu millionnaire. Oh, hé! Puis j'avais jamais dit ça à personne, que je mangeais des biscuits écrasés avant chaque spectacle comme Céline. Mais moi aussi, ça m'a fait plaisir que tu me parles de ton grave problème de dédoublement de la personnalité. Hein? C'est si grave que ça? Eh oui, Marine. Ah, elle s'est enfermée dans les toilettes depuis une bonne demi-heure. Elle avait pas l'air à filer. Hé, on m'a dit que t'aurais reçu ton hélicoptère. Oui, j'ai hâte de l'essayer. Ah, ben, justement, j'avais un petit service à te demander. Il faut que je sois à poste au pilon demain soir pour donner un spectacle. Puis... Puis tu veux que j'aille te reconduire à l'aéroport? Oh, non, non. Justement, j'ai pas les moyens de prendre l'avion. OK, tu veux que j'aille te reconduire au terminus d'autobus? Non! Je voudrais que tu viennes me reconduire en hélicoptère à poste au pilon. Ah, ça m'éviterait 18 heures d'autobus. Ben oui, y'a pas de problème. Oh, merci, t'es prête! Ah, mais il faudrait partir ce soir, par exemple, je travaille demain. Ah, ben, ça me va. Moi, Creighton Idol m'a réservé une tente pour la nuit. Une chambre. Non, non, une tente. Oh, j'ai hâte de leur voir la face quand je vais débarquer de l'hélicoptère. Tu profiteras de ta pause pour aller le voir chez nous. Oh, super! Marine, ouvre la porte! Oh, je vais aller voir si Marine a besoin d'aide. Non, 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 n'inquiète pas. Elle contrôle parfaitement la situation. Marine, ouvre la porte! Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai échappé ton rouge à lèvres dans la toilette. En tout cas, avoir l'épaisseur que t'as ses lèvres, t'en as pas besoin de plus. C'est pas ça. C'est ma peur du bol. Quelle peur du bol? Chacun ses problèmes. T'as une fixation sur Céline? Marine a peur du bol. Depuis que j'en ai parlé ce matin en crétothérapie, ma peur est remontée à la surface. Oh, ça, c'est grave. J'ai une fille superficielle, là. Tout est en surface. T'as ouvert une valve qui aurait dû rester fermée. Moi? Mais voyons. En servant un burdock de luxe triple boulette, j'ai eu une crise de panique. C'est comme si trois gros bœufs me font se tuer en même temps. Voyons. Tu t'as pas à voir peur. Nos boulettes sont faites de bœufs morts à 100%. Je me sens pas assez forte pour croiser des boulettes à nouveau. Bien, on pourrait faire deux caisses séparées. Une caisse pour les burdock, puis une caisse pour les grenades, les frites, les boissons. Mais non, ça va ralentir le service. T'étais pas supposée nous rendre plus productifs? Ta crétothérapie a fait exactement le contraire. Voyons, c'est normal. Je peux pas tout régler en une séance. Il faudrait pas que la direction apprenne que tu ralentis le service. Mais vous allez voir, je vais tout arranger. Souvenir, retourne à ta caisse. Je peux pas, c'est l'heure de ma pause. Oh! Salut, Sam. Je vais le voir. Je vois pas que c'est des pièces de l'hélicoptère. Ah, bien non. C'est les pièces de mon tapis roulant. Les pièces de l'hélico sont dans la chambre puis dans la salle de bain. Bien voyons, on est supposé partir ce soir pour poste au pilon. Ah, je vais tout arranger, là. Inquiète-toi pas. Tu penses-tu finir avant 7h? Parce que sinon, il y a un autobus qui part à 7h15. Je suis sûr que je vais finir bien avant. Je suis même pas inquiet. C'est pas facile de tenir une boulette. Non, mais tu vas voir. Tu vas réussir à vaincre ta paire. C'est pas ça. Elle est encore chaude. Bon, à la première séance, on a trouvé le bobo. Là, il faut désinfecter puis refermer la plaie. Qui saigne? Personne. C'est une façon de parler. En passant, Darius, t'as peur des croquettes de poulet disponibles uniquement chez la concurrence? Ça a commencé avant ou après ton embauche chez Captain Creighton? Eh bien, d'où tes croquettes en passant? Le chez Barbecue, Joe. Vous pourrez pas dire que j'ai pas votre bien-être à coeur. Annaëlle, c'est allé chez Barbecue, Joe! Non! Par peur du professionnalisme! Ça suffit, là. Fixez vos aliments dans les yeux puis apprivoisez vos peurs. Ça marche pas! Pourquoi t'as toute gâchée avec ta maudite thérapie? T'es même pas qualifiée pour ça. Je vais faire une plainte à la direction. Mais voyons! Tout le monde a des peurs puis on arrive à travailler pareil. Facile à dire. T'as peur de rien. C'est pas vrai, ça. Ah? T'as peur de quoi? J'ai peur de la chambre froide. Je suis même quasiment jamais rentrée dedans. Voyons donc. Pour faire tes inventaires, il faut même que tu rentres dedans. Ça fait des années que j'écris n'importe quoi sur ma feuille d'inventaire au lieu d'entrer. Oh! Ça sert à rien, la maudite printothérapie! C'est quoi? Oh! Non! Faut que tu changes de casson, magnétophone. Elle nous enregistrerait en place. C'est bon si tu veux. Darius, j'aurais besoin d'aide. Darius, ça va? Je veux retrouver mes parents biologiques. Pied flamme! Pied! Pied! Calmez-vous, j'ai fini. Ah! T'es le meilleur. Ah, je le sais! Je le sais! Wow! Il est beau! Oui, mais pas aussi beau que mon tapis. Donne-moi une vingtaine de minutes, je prépare le plan de vol, puis on décolle. J'espère que vous avez un toit ouvrant. Ben non, un hélicoptère, ça n'a pas de toit ouvrant. Non, je parle de votre appart. Comment vous allez faire pour sortir l'hélicoptère de la chambre? Vous cherchez un autre emploi, docteur Boutin? Ouais. Aider les autres, c'est pas pour moi. Même si j'ai donné le goût à Darius de retrouver ses parents. C'est ma mère aérien qui m'a donné le goût. Ça faisait un bon petit moment que je pensais. Ben, peut-être qu'après avoir mangé deux croquettes, tu t'es sentie comme la croquette restante? Une croquette orpheline en marge de la société? Oui! Faudrait pas exagérer. En tout cas, inquiétez-vous pas, vos secrets sont en sécurité avec moi. J'espère que les miens aussi. Oups! J'espère que tu m'en voudras pas, mais j'ai enregistré notre dernière séance sur mon nouveau lecteur MP3. Non, 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 c'est pas grave. Tu as juste à l'effacer. Ah, trop tard. J'ai déjà envoyé la direction. Mais c'est pas ça que tu voulais faire avec ton magnétophone? À qui tu l'as envoyé exactement? Bonjour. J'ai une lettre enregistrée de M. Sylvain. Bureau pour Anaïs. C'est moi. Moi! Je suis désolé de t'avoir fait manquer ton autobus hier soir. Être en congé aujourd'hui, j'aurais le temps de remonter l'hélicoptère. Là, je sais pas quoi faire. Faut que je sois poste au pilôme dans moins de 12 heures. J'ai même pas assez de temps pour prendre l'autobus. Ah ben, si c'est pas Slippy-Cham! Hé, est-ce que c'est vrai que vous garantissez la livraison partout au Québec en 11 heures, 11 minutes, comme dans publicité? 11 heures, 11 minutes maximum. Parce que mademoiselle, ici, elle veut se faire livrer à poste au pilône. Hein? Quoi? Ouais, ça va vous coûter cher. On facture au poids. C'est pas si grosse que ça. Ça veut juste écrire l'adresse de livraison sur le collant. Voilà. Mais ça vous tentait pas de me le faire remplir avant de le coller? Je suis chanteuse, moi. Pas contorsionniste. On va régler ça en route, là. Venez, on va vous peser dans le camion. C'est 10 $, le kilo. Ben, reçu, j'aurais pas déjeuné ce matin. C'est quoi votre nom? Sonia. Ça, c'est un vrai nom. Ah ben, bye, les gars. Bye. Bonsoir, Sonia. Ben, Alice. Tu t'en vas où? M. Bureau m'a convoquée. À son bureau. Ah, mais moi qui voulais ma séance de créto-thérapie. Oublie ça. Fouiller dans le cerveau, c'est comme se fouiller dans le nez. Ça a l'air que ça a pas sa place dans un resto. Anaïs? Quoi? Quand tu reviendras, on ira faire l'inventaire de la chambre froide. Hum? Des problèmes à oublier? Qu'est-ce qui te dit que j'ai un problème? Lâchez votre fou. J'espère qu'on va bien s'amuser. iCarly, nouvel épisode dans un instant. Féérique, aujourd'hui, 17h, à VRAC TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada